Bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Dans le dernier épisode, nous avons un peu flâné en ville Massacré les gens des 7 soleils Massacré le mage Rajvit Massacré les gens du temple d'Aberli Et probablement d'autres personnes aussi au passage Combien de gens vont montrer dans cet épisode ? Tu le sauras en le regardant jusqu'au bout Bon, alors du coup, on était à la lame et aux étoiles Et on devait récupérer le reste de l'antidote chez Marek Qui est à la sirène rougissante Je vais être dans le quartier de Nord-Est, il me semble Donc les paris sont ouverts sur combien de gens que je voulais pas tuer Je vais quand même finir par tuer La fin de tout le let's play dans ce cas Je devrais faire une compil des gens que je voulais pas tuer Et que j'ai quand même fini par exécuter Une compil dite Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche Du coup, avec Fade, on n'a pas gagné notre petit point de sagesse On était à 10 Et beaucoup, ça fait 11 Donc on a la tour ici Ça, ça va être pour après Ça va être un petit bonus Si vous essayez d'entrer dans le palais, pas de chance Le public n'est pas ennemi Les grands ducs ne laissent entrer personne Sauf circonstances exceptionnelles Comme dans le cas d'un événement spécial Ok Là n'est pas mon but, mon brave monsieur Petite chapelle d'Ogma Plein de bâtiments collés les uns aux autres On peut pas passer entre deux, c'est embêtant Les gens tels que vous ne m'intéressent pas Oh, comme j'aimerais que cette terrible crise de fer se termine J'ai acheté un nouveau miroir l'autre jour Et je vous jure que le cadre s'est effrité Honnêtement, j'ignore comment nous sommes censés survivre En tant que nobles dans cet environnement Et briser un miroir, ça fait 7 ans de malheur Plus 10 pour le métal Un 10 de plus Pour du métal Ah, donc cette région sera baudite C'est pour des générations Oh, nous avons une drame Nous avons une grande bâtisse Et une autre bâtisse qu'on ne peut pas accéder pour l'instant Les 3 vieilles shops ici Les 3 vieilles shops, je crois qu'on a le crâne de Keref ou de Kesef à récupérer il me semble Faudrait qu'on regarde notre journée de quête Alors, la syrène régissante C'est ici Bien sûr Moi, ton large Vous êtes fade Faut pas dire non Les faits, pas venir à la porte de malheur Vous avoir reçu beaucoup d'avertissements Mais jamais écouté Maintenant, il faut payer Je regrette Mais l'ars doit tuer Ce n'est pas l'ogre que je crains le plus Mais la persistance De ceux qui l'ont envoyé Allez, une minute, Gros Balor Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis fade ? J'ai vraiment l'air de ce genre de héros ? Fade est une force destructrice Aux yeux de feu A la voix de tonnerre Mes compagnons et moi Ne sommes que des gens ordinaires Ouais, ça ou je le tue ? Normal, l'ogre dans la taverne C'est juste un grand monsieur qui a très soif Euh, bon, la voie de tuer Là, je vous écraser Arrêtez en miettes Oui Il fait quand même mal l'ars Il fait quand même très mal l'ars Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir Alors, la thune Des parchemins et des bijoux Oh, c'est parfait Détection de la visibilité On l'a déjà Ça ne nous intéresse pas Détection du mal Aussi Des gemmes et des machins Qu'on va filer à Fade C'est lui qui a le portoir à gemmes Et les gantelées On n'a pas encore de quoi les identifier non plus Quoi ? Alors, on est censé trouver un assassin Mais le problème, c'est qu'on est dans un sale état Donc, ça risque d'être douloureux On va peut-être d'abord se prendre une nuit Ça nous permettra de nous assurer que tout va bien Eh, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi Alors, qu'est-ce que tu as à proposer ? Évidemment, on va se prendre une nuit de luxe encore une fois dans une auberge Dans une... Dans la grange Non, il est là Toujours le top du confort Alors, qui sont ces gens ? Des broturiers, des croupiers Ah, ben voilà, Marek Ça va mal finir pour lui Ces imbéciles ne sauront jamais ce qui les a frappés Ah si, je suppose que vous venez chercher l'antidote Tout ce que vous réussirez à faire, c'est d'accélérer votre mort Mais j'imagine que ce n'est pas votre principal souci en ce moment Une bonne interruption qui va bien Même pas, tu m'as touché Même pas Ouais, par contre, on est plein Hop, hop, hop L'antidote de l'otant ne semble pas avoir propriété particulière Mais avec de la chance, nous contrôlons ces vrais établis effets Une fois combiné avec l'autre moitié de l'antidote désigné par Marek Ou alors, il ne s'agit que d'un peu d'eau colorée Alors, l'antidote Nous avons une potion de maître voleur qu'on va laisser sur Imoen Qu'est-ce que vous voulez ? Hop, hop, hop Alors là, vous me dites, comment que ça marche ? On a l'impression de Marek de pouvoir servir dix fois plus puissante qu'à l'antidote Normal, cette poisson devrait neutraliser les poisons les plus mortels Le poison de Marek n'a plus d'effet sur vous Marek se figurerait qu'il pouvait me refuser l'antidote qui me sauverait la vie Perdu, mec Et celui de l'otendre, on ne peut pas Est-ce qu'on a besoin de les filer à tout le monde ? Probablement pas Et celui de Marek se figurerait qu'il pouvait me refuser l'antidote qui me sauverait la vie Il aurait dû prévoir l'antidote qui l'aurait sauvé de ma propre personne Du coup, on a trouvé des trucs Coeur du golem plus deux Dac plus deux Parfait ça Hop On a dégligé de baton qui est tout pourri Un arc court Protecteur de dryade Arc court plus deux Alors là, c'est la teuf pour Imoen Alors là, ma petite Josette Hop là Qu'est-ce qu'on avait de beau identifier aussi ? On avait un bouclier Qu'on a filé à identifier ici Bouclier des étoiles déchues Classe d'armure plus deux Plus cinq contre les projectiles Toi Hop là Du coup, t'es trop chargé Oh le relou Toi, t'es déjà trop chargé aussi Bon, il va falloir vendre un petit peu ce qu'on a sur nous Parce que là, ça concerne un petit peu en comboy Bien sûr Alors, l'aide des dix jours est passée pour L'automne et Marek Mais on est plus empoisonnés Donc c'est bien On va essayer de trouver un truc Où vendre notre Notre barda Ce que nous avons de comme un petit peu trop Recombré Nous avons Briel Brielbara Voyageur, auriez-vous un moment pour que je puisse m'entretenir avec vous ? Je suis Brielbara, magicienne de pouvoir mineur J'ai entendu dire qu'un groupe correspondant à votre description vendait ses services de mercenaires Est-ce vrai ? Oui, nous sommes disponibles Pourquoi vous demandez ? J'aimerais vous engager Je vous paierai 200 pièces d'or C'est peu pour de braves aventuriers Mais c'est tout ce que j'ai Un mage méprisable a jeté un sort sur mon unique enfant en Amara Elle dépirie à petit feu et sans aide elle mourra Le mage en question s'appelle Yago Et je suis sûr qu'il possède le remède contre l'envoûtement Pourriez-vous le trouver pour moi ? Euh, oui Ok, très bien Très bien, très bien, très bien Mais sur notre site, on s'est ici Bonjour la compagnie Vous là-bas, attendez, je reconnais votre visage Je l'ai vu en rêve cette nuit Ouais, ça c'est à cause de mon vingt-et-un carisme Les rêves parlent avec une sagesse que l'esprit éveillé pourra rarement mesurer Racontez-moi vos rêves, femme Et dites-moi la place que j'y tiens Je suis sûr que c'était très très intéressant Vous étiez une divinité toute de fer Et je vous regardais d'en bas Vous étiez impassible, tranquille, immobile Un rempart contre une terrible tempête Puis vous... Vous avez volé en éclats Votre chair de fer s'est déchirée en lambeaux Et vous étiez à genoux si faible C'était affreux, réellement affreux C'est là que je me suis réveillé en pleurs Mon mari me secouant désespérément pour essayer de me sortir de mon sommeil Qui que vous soyez Et quelle que soit la raison de votre venue ici Méfiez-vous du destin Car il est contre vous Alors maintenant même dans Baldur's Gate On rencontre des Malkaviens Bon est-ce qu'on peut revendre des trucs là-dedans Oui oui Euh non 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 Bien sûr De boutique Concertium de la marchand Le mode Le mode Le mode Le mode S'il vous plaît Le turbin a fait rien Alors on prend cette pièce Il fait des urbanisages Aussitôt dit Aussitôt fait Je consente de donner une pièce d'or Et que ça se reproduise pas trop souvent Ça me coûte quand même une nuit à l'auberge tout ça Alors Alors Ils m'ont bien trouvé un magasin Un gaspillage du talent Alors ici on a une grande tour Et qui pour l'instant nous intéresse peu Maison étrange Je crois qu'on va devoir rendre tout ça à l'entrée de la ville Là il n'y a pas grand chose d'intéressant On aura fait au moins le tour Le tour du patelin Pas la grosse Temple home Aussitôt dit aussitôt fait Le vigilant connaît tous vos PC Alors on peut déjà identifier les trucs c'est bien Bim Une baguette Une armure Plein de baguette et plein d'armure C'est cher On est dans une distribution On est dans une baguette On a 14 000 balles Mais on est redevenu riche en fait Bon à ce prix là Il a identifié les flèches en fait Hop 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 Hum Alors qu'est-ce qu'on peut lui vendre Rien Non plus Ouais très bien Rien du tout Plus embêtant On peut se faire une dissipation de la magie Qui ne servira à rien On peut faire un don Mais comme on est déjà à 20 En réputation Ne sert à rien Un gaspillage de talent Du coup Parmi tout ce qu'on a identifié Est-ce qu'il y a des trucs Qui pourront nous servir quand même Hop On fait le tour ici Pour être sûr d'explorer toute la map Qu'est-ce qu'on a là-dedans Baguette de paralysie Baguette de feu Baguette de projet magique Bon les pélons On va pouvoir la vendre Minsk 5 en taco Armure feuilletée plus 1 C'est pourri Airblade plus 2 Oh 5 en taco Aussi pour valide de délimisation Si 50 en taco C'est quand même balaisant Par contre je suis sûr que Imoine pourrait l'utiliser parce qu'il n'y a pas assez en force Absolument Oh merde Morganstern plus 1 IQ plus 1 Armure de cœur plus 1 Ça sert à rien Le protecteur Plus c'est une classe de armure Plus c'est un jet de sauvegarde Tiens tu vas virer ça Tu vas mettre ça à la blesse Lossinger Identifié Diner On a une nano plus 1 Et on a surtout une seconde bras droit Avec un taco plus 1 On n'avait pas une deuxième paire de gantelets Qu'on avait trouvé ? Non Elle a des bracelets d'archers Elle Ouais Tacos plus 1 Hop On va aller vendre un petit peu tout ça Et on a toujours pas trouvé le domaine d'Obéron Embêtant Embêtant parce que notre deadline des voleurs va bientôt arriver Portail Dragon Nord On peut l'emprunter pour partir Non Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Eh vous avez quelque chose en tête ? Eh vous avez l'air de sortir tout droit des égouts Euh qu'est ce que tu veux dire ? Rodeur d'égouts Mioche Un petit tour à travers le donjon du citadin Euh Donjon du citadin Pourquoi pas montrer comment rentrer ? Ah si rien que je vous montre les entrées partout Il suffit de repérer les grilles La plupart donnent directement sur les égouts Et il n'y a qu'à descendre Ah je vous le dis Le donjon du citadin Oui mais ça y aura Je me suis là J'ai pris mon bain annuel Je vais pas me salir tout de suite Euh Palais du cal Tambéum Le domaine d'Oberon du coup est par là Mais on va d'abord essayer de vendre tout Notre fourbi Bazar magique Aussitôt dit, aussitôt fait Eh non Alors qu'il a des bottes de vitesse Mais il reste bloqué derrière le groupe C'est super Alors euh Vendre tout ça Oui Oui Qu'est ce que tu veux dire ? Hop 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 860 balles N'est-tu plus ça Une armure de cuir Ah et tête de bivernes Il est pour un sens Très bien ça Ça 4000 balles L'arbalèze Boum Bon l'anneau C'est un anneau de protection Plus On s'en fout Pour l'instant 450 Les têtes de bivernes Ok Il dit banco On va en caravane Cable de protection L'écu Et des bracelets Ici Encore des têtes de bivernes Et c'est pas mal Du coup On est à 27000 balles On est excessivement riche On va voir si on peut pas s'acheter encore des sorts Tout c'est pour ça qu'on vient là Qu'est ce qu'il nous manque Il nous manque Chambre de réportation Vision lointaine Mots secrets Contagion Des livrances de malédiction Grande malédiction Sphère résistante On va pas encore l'avoir Et après il nous manquera Armure spirituelle Et grande sphère résistante Et on aura pas mal de sorts déjà Ça c'est fait Ça c'est fait Chambre de téléportation C'est pas grave C'est pas terrible Hop 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 Oui Oui On doit avoir encore deux sorts Qui nous manquent Hop hop Des sorts de niveau 4 Qu'on pourra pas encore relancer Mais c'est pas grave Dommage pour la sphère de tiluc Ça peut parfois servir Du coup Qu'est ce qu'on devait faire Domaine d'Obéron Domaine d'Obéron Non 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 plus Non 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 Un gaspillage de talent Du coup ça va être dans le nord À côté du palais du Palais du Calais du Tarant Je pense Après on a visité quasiment toute la ville Sauf ça Donc on va faire ça Puis on va faire les égouts Pour la quête de Rébalafre Maison de dégrodel Quand c'est fermé C'est ouvert quand même Un gaspillage de talent Ça ça craint Des oreurs casquées Des gardes noires Ça a piqué aux fesses Alors en fait Tu vas lancer une petite Speed sur tout le monde J'ai alors Une pédiction Quoi ? Euuuh Nimbouane Tu vas part dans le choix Toi aussi Et toi aussi Voilà Oui Oh figure de l'invisible Désigner la cible Et moi je frappe Essayez de me tromper une fois Et la honte Ça battra sur vous Oh mon coeur n'y est pas vraiment Essayez de me tromper une seconde fois Et attention à vous Je suis là Magnifique doublage Means Pourquoi tu me lances à sort De où J'ai oublié de te virer ton script Et merde J'ai oublié de te virer ton script Du coup tu fais nimbouane Il me semblait avoir viré les gens Au fur et à mesure Est-ce que j'aurai fait le Tb Probablement Il me semblait avoir viré au tout début de la campagne Ah bah du coup Tu me lances des projets magiques C'est bien Mais ça ne sera pas grand chose Heu Le garde est noir Et le terre Très très mal Oui Peut-être qu'il y a une lenteur annoncer Quoi ? Ça devrait pas mal nous simplifier les 10 Tu barre-toi de la mêlée bordel Oh mon cœur n'y est pas vraiment 2000 balles le garde-noir Ça se prend Je t'ai pas mis la dingue de gel Très inspiré aujourd'hui Je t'ai pas mis la dingue de gel Non Alors le roi de Ramsey Il est toujours blessé Mais sans plus Du coup je vais vous barrer par là Le garde est noir Toujours Allez C'est bon pour lui Hop Ça fait boboop Est-ce qu'on a encore des potions à lui filer Rien n'est moins sûr 10 points de vie c'est tout pourri 9 points de vie c'est encore plus pourri Hop 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 Et que ça aille vite Oh mon cœur n'y est pas vraiment Vous désignez la cible et moi je frappe Vous voyez C'est un carnage pour la bonne cause On a un petit peu l'écart Une horreur casquée Un rôdeur invisible Deux rôdeurs invisibles Deux rôdeurs invisibles Moins de l'incarnage pour la bonne cause Hum Tu vas te diriger pour le fade Et tu vas pouvoir lui lancer des sorts de soins Deux rôdeurs invisibles Deux rôdeurs invisibles Et tu vas pouvoir lui lancer un deuxième Jaira tu as soigné ton mari Euh non tu as soigné ton mari comme ça C'est mieux Euh du coup Min est-ce que tu vas pouvoir te reprendre à lui Jaira tu t'es fait interrompre c'est chiant Je m'affaiblis Ouais Avez-vous besoin de mes services ? Oui On bat contre des gens Euh Solid D'abord si on met D'abord si c'est mon bruit Pour ceux qui ont péril Je vais avoir besoin de Oui C'est comme si c'était fait S'il n'y a pas le choix Je n'ai 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 pas le choix Vous avez quelque chose à accomplir C'est comme si c'était fait Et puis je peux toujours essayer Tirez-vous de là Le serviteur de dame nature attend Avez-vous besoin de mes services ? Je n'ai pas le choix Il faut se faire pour moi Je ne veux pas que mon hamster soit orphelin Je ne veux pas que mon hamster soit orphelin Je vais devoir lancer la mitraillage à sort Vous désignez la cible Et moi je frappe Moins de paroles Et plus de bagarre On fait une ta bonne distance Tu vas vous voir Balancer des petits couteaux Plus qu'un Plus que l'horreur casquée Visiblement une cible mince Donc ça va Quoi ? Un gaspillage de talent Attends tu vas me mettre des petits couteaux Hop là Il va me falloir de l'aide très bientôt S'il ne veut pas que mon hamster soit orphelin Il va me falloir de l'aide très bientôt Et ça évite S'il ne veut pas que mon hamster soit orphelin C'était tendu C'était tendu Mais on s'en est sorti Ça c'est le voisin Qui a dû Mourir de décès Dans son appartement Du coup On a quand même gagné masse d'xp Dans ce combat On est très content On n'est plus qu'à Dix mille Notre niveau Avec l'image Et ça c'est bien Degrodel il est ici T'as des comptes à rendre Vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez bien fait de passer la barbe de mes gardiens Je devrais être un collègue Mais pour tout vous dire J'étais en quête d'aventuriers habiles Alors je vous le demande Voulez-vous m'aider Ou préférez-vous mourir ? Qu'est-ce que tu veux que tu fasses ? Joli combat Merci Tancred C'était pas gagné Bon d'abord Je m'appelle Degrodel Je suppose que vous êtes fait L'intrépide Qui a causé tellement d'ennui Ces derniers temps Maintenant que les présentations sont faites Passons aux choses sérieuses Ma tâche est très simple Il y a quelques années De salles mercenaires Se sont retrouvés pétrifiés Alors qu'ils tentaient de s'introduire Chez Ramazit Pour les élytres Pétrifiés Ils ont fini Changer en pierre Bref Un de ces idées aventuriers Sa possession a un objet de puissance Le homme de Baldurien Ramazit l'ignorait Et donc après avoir changé Tous en pierre Il a simplement vendu les corps Un collectionneur d'art Qui habitait au coeur De la porte de Baldur Voilà ce que je voudrais Vous trouvez ces statuts Vous les retransformez en chair Et vous prenez les objets Cette punition est tout simplement Injuste De tels enchantements Ne sont pas les jouets Que l'on peut lancer à tout va Tel un enfant qui fait un caprice Je ne saurais que trop Te conseiller d'aller délivrer Ces roubles à Fade Combien sera-t-on payé déjà ? Vous recevrez 5000 pièces d'or Pour ce service C'est une récompense princière Dont je ne débattrai pas De la somme Comment conflit Pour les faire revenir De la pierre en chair C'est un bon très simple Je vous donnerai ces 6 Parchemins de transformation De la pierre en chair Utilisé sur les statues Dès que vous les aurez trouvés Le domaine se trouve A l'ouest du champ de foire Au centre de la ville Bonne chance Et pas de vilaines pensées Si vous me trahissez Ce sera mauvais pour votre santé Alors toi mon petit bonhomme Attends que je me sois reposé Ça va chover pour ton cul Mais d'abord on va se reposer Parce qu'on est un petit peu Pas très informe Un gaspillage de talent Pas très très bien J'ai connu des jours meilleurs Maison de cuine Ou de quine Ça dépend Ah oui l'auberge Le home et la cape Aussitôt dit Aussitôt fait Farluc Gorpel Ind Nelly Qui ture pain Mais d'abord On a un serveur Veuvelet du whisky Allez C'est On va fêter ce combat En prenant une chambre De marchand La folie Un jour Bah par contre Faudrait qu'on trouve Le domaine d'Oberon Un moment Parce que ça va se voir Pardon Farluc Salut cop Oui prenez un verre Avec Gorpel Inde Et sa bande de joyeux luron Gorpel Inde Du coup Vous avez besoin De quelques Oh là Compagnons rôturiers Venez boire un verre Avec Gorpel Inde Et sa bande de joyeux luron Vous voyez là Farluc le foie l'intrépide Turpin le rôdeur rugissant Et Nelly Le rusé voleur De lui devant de l'argent Alors il a le titre Le plus ronflant Mais baste De ces présentations Le comptoir est là Pour vous servir Et nous pour recruter Le récit de vos tout derniers exploits Nous avons traversé Le bois manteau Nous nous sommes battus Comme des lions Pour arriver au coeur D'une mine de fer secrète Et bien gardée Des mages surgissées De chaque tournant Pour nous lancer des éclairs Et des boules de feu Piu 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 Hors de repasser Par les portes dimensionnelles Pour attaquer un peu plus loin Piu Oui nous avons souffert Et perdu des compagnons Mais je me réjouis encore Au souvenir de ce combat titanesque Et j'ai à peine sali ma cape Des mines de fer Dans bois manteau Ah elle est bien bonne celle-là A nos apprécius On s'ajuste valeur Considérez-vous désormais Comme membre honoraire Des joyeux du Rond Et puisse l'amitié Et la bière Toujours couler À flotter ces murs Chers amis Vrogne Toast Sortez de Fade Et des charmeurs Qui nous tiennent compagnie Bien parlé mon brave homme Je vais vous écrabouiller la tête Vous allez voir Je vais vous faire votre affaire Faites face à Gretaik Et au démolisseur de Mont-Profond Euh Ouais Si vous êtes vraiment Le démolisseur de Mont-Profond Vous pouvez vous débrouiller tout seul Je ne nettoie pas les rues De votre vilière fanfaron Baston Nul ne prive Les démolisseurs de leur bière Aux armes mes amis Nous avons des déchets à jeter Nous avons Arline Gretaik Caturac Pargus Et Wilf Alors autant dire que Wilf Et Arline Ça doit être des prêtres Et des Sorciers Donc on va essayer de se les faire Il y a un serveur qui se balade Donc si on balance une boule de feu On va probablement le buter au passage Quoi ? Et ça serait pas bon Pour notre bonne réputation On n'a pas réussi à voir tout le monde Mais par contre le goût Ça ne fait même des démonter à rien Oh Tcha tcha Ça pique Bien sûr Aïe Alors il met une porte aussi Quoi ? Là on a des immobilisations On va défoncer le prêtre Les yeux Il faut viser les yeux Mais José Tu veux vraiment balancer un éclair Dans l'auberge Étape suivante Se faire Caturac Qui est en train d'essayer de se faire émouen Il faut viser les yeux Toi tu vas interrompre l'heure Nage Faillite Tu vas torder le sommeil Mais personne n'y croit Ouais c'est bien ce qu'il me semble Alors du coup on a regagné un peu de contrôle On a Minsk qui est disponible Heureusement nous avons de Gorpellin Et ses joyeux lui rompt une porte d'assistance C'est qui qui se fait démonter C'est Jaira Il s'est buté le Naboo Ça a été rapide On va protéger nos Et j'ai toujours raison On va protéger nos immobilisés On n'a plus que Grétek et Caturac à se faire Pour l'instant les démolisseurs de Mont Profond Dont surtout bien profond Ah 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 en fait il a peut-être une petite dissipation ultrée Non ? Bon petite lenteur au pire Ah 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 Les yeux Il faut viser les yeux Ah 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 C'est bien réuni sa CA Il est en train de manger bien comme il faut Oui bien sûr Ah 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 Ouais voilà De la violence Du sang des morts partout C'est ce que j'appelle une bonne soirée à l'auberge Les joyeux lui rompt ont en effet pris un peu cher Quoique il y en a encore un là-bas Mais le reste de la bande a un petit peu morflé Oh la Moult objets, moult thunes Une bonne opération au final Perdre les joyeux lui rompt pour gagner autant de fric C'était un sacrifice que je consentais à faire avec joueurs J'espère quand même qu'ils ont payé leur tournée avant Parce que sinon je vais rester avec des dettes et j'aime pas ça Oui Aux figures autoritaires omniprésentes Alors Nous avons une hache d'armes Qu'on va s'emprécier d'identifier Et les bracelets qu'on va s'emprécier d'identifier aussi Bracelet de défense c'est A7 C'est tout pour Axe Et les haches d'armes c'est juste H1 à tous les coups H de Moltar plus 2 Ah ah c'est intéressant C'est intéressant mais notre manueur de H c'est Khalid Il est calé déjà avec une épée longue plus 2 Donc ça sert à rien C'est pas grave ça va faire battu Ah il servait encore vivant on va pouvoir passer une nuit auberge Magnifique Salut cop Ah il nous faut partir Votre amitié lui s'illumineux soit-elle jette à présent une ombre sur notre groupe Car Gorpel Inde notre chef et ami est mort dans cette échafourée sans importance Oui Un petit peu Veuveler du whisky Oui et je désire redormir dans une chambre Merci Cordellement On va chevaucher les cadavres des joyeux luiurons pour pouvoir enjamber les cadavres des joyeux luiurons pour nous rendre dehors Bien sûr Et nous allons toujours chercher le domaine d'Oberon que nous cherchons depuis bien longtemps maintenant Et qui je l'espère est dans le coin Taverne et auberge C'est toujours pas là Alors Taverne Maison de Queen La gomme et la cape La maison de Grodel Bon je l'ai pas raté quand même Le domaine d'Oberon il doit être indiqué quelque part Ta c'est Enter IQ d'argent Allez c'est la dernière maison un petit peu luxueuse du bled Non paumé Ici alors Non Bon moi je pense qu'on va se diriger vers un échec de cette quête A moins que intelligemment on leave le truc de quête Euh Nya 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 Domaine d'Oberon Trofils Finale Nya 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 Le tas de sécurité de justice C'est l'élément qu'on a une libre de sœurs D'écrivain de Dignes Je dois retourner un guide dévoiler avec des éléments Mais Domaine d'Oberon Ou des dents quoi Ah c'est peut-être à côté de Cherashvitch Je crois qu'on a raté une partie de la zone Euh Domaine de Queen On va pas y aller tout de suite On avait ça et on avait le Ne rentre plus dans les auberges pour éviter un autre massacre Bah moi je voulais pas à la base Ça fait partie de Ils vont faire partie du bêtisier Moi je voulais juste boire une bière et puis bon Il boit une bière ça tourne mal Bien sûr Euh Maison de la dame Là on avait déjà été voir Là-bas aussi on sait pas d'où c'est pas là Où es-tu Oberon Où est ton domaine Je suis paumé Euh Montre-toi Raclure de bidet Maison de taverne de dracons Euh Manoir de féloneuse guise Ah bah voilà Bien sûr Euh Ouais alors j'ai volé des trucs Alors du coup je pense que notre technique de vol Va être encore une fois pleine de subtilité et de délicatesse Probablement sanglante Et douloureuse Après tout depuis le début de cet épisode Nous avons déjà montré à moult reprises Que nous étions capables de négociations les plus subtiles C'est les autres ils me cherchent On en est où ? Ok tout le monde est arrivé On va s'arrêter de sauvegarde parce que je sens que ça va saigner Vous êtes une bien étrange J'en ai assez Quand c'est fermé c'est clair quand même Alors Serviture Glenmire Bien sûr Qu'est-ce qui ? Ah bon ? Ouais bah pourtant Qui l'eût cru ? Ce qui est le plus beau c'est que Malgré les petits échauffourés que l'on a avec les innocents de la ville On est quand même à vain dans les mutations Non 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 Rassurez-vous je les tue mais Oh que des ennuis Jamais un endroit tranquille Jamais de répit Oui y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider Euh... Je vous demande pardon mais je suis ici pour la place de domestique Alors je suis vraiment désolé mais nous ne sommes pas habitués à avoir des serviteurs si bien armés Vous ne faites pas l'affaire Ouais il va falloir que je me déguise en plus C'est mort Alors Oberon C'est pas Oberon c'est Oberon Oh le mytho Comment c'est pas chez lui en fait Du vent le mendiant Vous devez être ici le nouveau garde et serviteur Alors un peu de tenue C'est un honneur pour vous de servir ici Imaginez une duchesse qui vient superviser pareil transaction sous mon toit Mes concurrents vont certainement en être malades Oui euh... Sûrement Les ennuis ont pris les lieux Vous avez fait du chemin pour les domestiques hein ? Enfin peu importe Quiconque vient rompre l'ennui est le bienvenu Même si il est d'un rang inférieur Et ça devrait être un peu plus aimable Elshara Les appeler de sous-hommes alors que tu viens de les voir c'est peut-être pas une bonne idée Cette semaine ne finira donc jamais J'en ai assez de rester libre croisé à jouer au chien de garde Je devrais être en train d'étudier la magie au lieu de perdre mon temps à garder un caillou Elshara, père ne nous ennuirait pas avec ça si ce n'était pas important Ton caillou est un fragment d'artefact indispensable à la construction d'un bateau aérien Tout comme ma statuette et le livre de sort de Delorna Fragment ou pas je suis là à garder un caillou Tandis que le monde continue de tourner sans moi Je ne comprends pas comment tu peux supporter ça Delorna préfère de toute façon s'asseoir et méditer Qu'on lui ait confié le livre ou non Et tout ce que je sais c'est que père ne m'aurait pas fait venir ici sans raison J'espère que tu devrais avoir compris depuis le temps que mon père n'est pas des plus mesurés Vaisseau aérien ou bateau à rames Si c'est lui qui l'a fait je ne parierais même pas qu'il puisse contenir de l'air sans parler de voguer dessus Je n'ai pas proposé de diriger le produit final mais seulement de surveiller les composants Tu sais chère sœur je crois qu'on nous a trompés Il ne me semble pas reconnaître ce soi-disant serviteur Donnez l'alerte c'est tout comme père l'avait prédit Il y a un voleur parmi nous Moi ? Comme si Je ne suis là que pour servir On vient de m'embaucher Je ne veux de mal à personne Toutes mes excuses je pars Vous mentez Vous êtes soit des meurtriers soit des voleurs D'ailleurs peu importe ce que vous êtes car vous allez mourir Moi je ne voulais pas Je vous jure Je n'ai rien fait C'est pas moi c'est elle qui m'attaque Après leur tendance à vouloir se suicider dès qu'on discute On se met des éclairs dans la tronche Bon Bon Toujours une réputation sans faille L'idée même de t'aider à commettre un tel carnage Mais insupportable Même ma dette envers toi ne me fera pas servir sous les ordres d'un assassin Lui même sous les ordres d'un voleur Me dis pas que tu te barres C'est les expendables ton équipe en fait Ouais Alors autant de mon équipe c'est les expendables que j'ai tendance à un petit peu expandre les autres Vous désignez la cible et moi je frappe Si j'osais test barre parce que les gens ont tendance à m'attaquer moi ça va m'énerver Tout ce qu'il vous plaira Et en plus si tu te barres tu vas surtout partir avec Minsk C'est ça qui est chiant Alors Du coup Bien sûr D'où qu'il est le truc qu'on a volé Et que ça arrive vite Aussitôt dit aussitôt fait Donde Desta Et le serviteur tranquille Qui se balade encore là Au milieu des cadavres de ses maîtres Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez ! Alors nous avons l'histoire de la Côte des Dragons On s'en tamponne Nous avons l'histoire du Nord On s'en fout complètement Et ça si c'est pas piégé C'est pas piégé Euh alors Un fragment d'ortefact Une statue Et un livre de sort Oui Voilà 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 Lalalala Ne parlons pas au monsieur Il le prendra peut-être mal Bien Bien Alors Imoen est surchargé Hop Trop bien marqué On va aller voir Puisqu'à priori au manoir de Felonius Geiss Il doit y avoir les mecs qui sont pétrifiés J'ai été pétrifié par Ramaziz Et après on ira Rendre la quête au voleur avant la deadline Quoi ? Par ici ? Bien sûr Alors Alors nous avons Veil Fade Zatine Kylan Akalden Akandel Rance Aussitôt dit aussitôt fait Et probablement Et probablement le mec qui nous entend en fond de son bête demeure Ça m'étonnerait qu'il n'y ait personne d'autre Felonius Geiss Est Si lui aussi nous attaque On va seulement examiner quelques statues qui seraient parait-il dans ces lieux Ce sera fait en un clin d'oeil Wink wink Vous allez en finir au plus vite que vous le croyez Je m'en vais appeler les gardes Ils s'occuperont de vous Oh mais non Oh la la Attendez un instant Attends On a de la thune Voilà 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 Alors moi encore une fois Regarde moi Bien sûr Il faudrait quelqu'un de plus responsable Merci Capinostra Bienvenue Bon Alors on va tenter la technique ninja Appeler aussi Je te pète les mouilles jusqu'à te mettre KO Et euh Avec Fade Je dois avoir des Est-ce que j'ai les sorts pour te Ouais c'est bon Avec Fade On va te dépétrifié On va te dépétrifié pendant ce temps Dépétrifié Et un verbe que je viens d'inventer Avez-vous besoin de mes services ? Salut Salut je vais suivre cette aventure Avec plaisir Si tu as raté les épisodes précédents Je t'invite à euh Voir sur YouTube Il y a à peu près tout disponible Euh Tu vas voir C'est glorieux Ouais tu te calmes C'est comme si c'était fait Tu tapes pas ma diner On s'en fait un Il ne manquerait plus qu'ils sauvaient ce deal à la fin du combat c'est cool Euh Hop Ah non mais non Mais là sérieux quoi Je préférais de mon adolescence Ouais le jeu est sorti il y a quelques temps déjà en effet Euh Mais euh Il y a surtout le 3 Qui va sort de plutôt sortir Et là par contre on est dans une situation foireuse Si Je défonce le garde Je vais perdre ma blinde de réputation Et je pense que euh Si je défonce les autres Reload Bah reload c'est tentant mais euh Est-ce que je peux déglinguer la tronge des autres hein Ouais parce que le mec du coup enflammé en fait ça va m'emmerde de le tuer Je suis à 20 ans réputation Je pense que s'il le tue je perds 9 points d'un coup je crois C'est pas bon Et puis surtout les autres sont passants de stylo aussi bien Bon pampis On va essayer de les dépieriser avant de parler à Phelonus Geest Comme ça il faut être assis sur ma tronche J'ai eu 6 parchemins j'ai trouvé que 5 mecs Tout ceci est inquiétant Bien sûr Pardon notre confrère Oh seigneur quel mal de dos J'ai l'impression d'avoir passé une éternité debout Merci de m'avoir rendu liberté Maintenant annoncez votre prix Je connais assez les mercenaires et leurs manières Pour savoir qu'on ne sauve pas quelqu'un comme moi juste pour ses beaux yeux Alors que voulez-vous de moi Euh mon prix mais je ne cherche rien qu'un objet Le homme de balle du rien Dès que je l'aurai je m'en irai Si je détenais une chose pareille Votre offre vous ne me semblerais pas une bonne affaire Ma vie contre un objet si puissant Vous ne trouverez pas beaucoup qui accèdent de telles conditions sans protester Mais n'hésitez pas à voir mes camarades Vous aurez peut-être plus de succès Oh tu vas me gaver toi Oh tu vas me gaver Heureux de vous connaître Je sors d'un lourd sommeil Et que vois-je Un deva C'est à vous certainement que je dois la vie Je m'appelle Veil Me ferez-vous l'honneur de me dire votre nom Euh... Je m'appelle Feil Et je suis venu chercher le homme de balle du rien Euh je suis Feil Et je ne suis certainement pas une diva Malgré ma beauté incroyable Non je suis venu chercher le homme de balle du rien Le homme de balle du rien Alors je connais ce que les fichiers Puis-je vous demander pourquoi vous le recherchez ? Ou surtout qui vous a dit de venir à moi ? Dégrodel m'a donné permission de le retrouver D'après lui votre bande de pauvres airs Pourriez l'avoir en sa possession Et le troquer contre votre liberté Ah c'est ce qu'il a dit Et bien il est tort Certes vous avez toute ma gratitude pour votre aide Mais l'objet que vous recherchez est mais précieux Je l'ai gagné à la sueur de mon front et j'en prends soin Pourquoi renoncerais-je à une telle curiosité historique Qui signifie tant pour moi ? Réfléchissez nous appartenons tous deux à la race des aventuriers Par besoin ou par goût Laissez-moi mon butin Vous savez bien que je le mérite bien J'entends bien il n'empêche que j'ai une tâche à accomplir Je me dois de rapporter le home Si vous employez la force je céderai Mais ne me prenez pas pour un adversaire facile Car vous devez encore retrouver vous-même le home Vous n'imaginez pas que je l'avais sur moi Si je l'avais porté je n'aurais peut-être pas couru le danger Vous m'avez sauvé Cherchez et faites comme bon vous semble Peut-être le trouverez-vous Peut-être pas Ne comptez pas sur mon aide Cela vous convient-il Ou devrons-nous aussi nous battre ? Et ces gens qui veulent se bastonner me fatiguent Hum Bon je vous laisse la vie sauve J'ai ce que je voulais Moi je voulais juste des infos à la base Maintenant hors de ma vue Je vous remercie de m'avoir rendu la vie Mais n'attendez guère plus de moi Allez barrez-vous Barrez-vous cours de mime Lettre Je combattrai demain le coeur lourd Sachant que je pourrai ne pas survivre C'est la vie Et bien des imbéciles M'ont risqué leur vie Pour beaucoup moins d'or Qu'il m'a été promis Mais comme je ne supporte pas l'idée De perdre les trésors acquis Auprès d'un dur labeur Je m'écris ce mot Qui doit servir de memento Au cas où une blessure Me priverait de mes facultés Ce risque existe bien Lors d'un combat avec un mage Kenach Ma belle sainte déchue Détient ma cape en souvenir de moi Quant à mon homme Je me fie à Marus Pour le cacher Il gie ou tous gisent En a lieu au nom prédestiné La cape devrait être là aussi Mais c'est ce à quoi Tout le monde s'attend Et je ne tiens pas à leur faciliter la tâche Quoi ? Il y a quoi sur la table ? Bon alors maintenant je pense que Pedro Lito Il va faire la tronche Parce que j'ai un petit peu niqué sa collection de statues Du coup j'ai bien vu de massacrer ça Il n'est pas content Oh désolé hein Pardon Bah salut hein J'ai ce que je voulais je me casse C'est bien Ça c'est fait On va aller directement A la guilde des voleurs Rendre notre quête Qu'est-ce qu'on avait encore ? A Kryon et Nemphrey On s'en fout L'enfant bruyé bas On va aller voir Yago En ruage à la maison des merveilles Trois vieilles shop On a trop de quête On a trop de quête J'avais dit que je suivrais la quête principale Je vous ai menti encore une fois Trop de choses à faire dans ce blaze Du coup La guilde des voleurs En toute chose Parce qu'on a le timer des 10 jours Et on va voir du coup Un gaspillage de talent Peut-être qu'ils ont une deuxième mission pour nous Ça serait chouette On en a à peu près une heure de VOD là je pense Bon on peut se refaire un break dans quelques minutes Et puis On sera quand même au troisième épisode je pense Je suis lancé et demain c'est vendredi donc On peut avoir un enfant fou Hop là Un gaspillage de talent Nous allions voir À la dose Ah oui On va pouvoir refaire un bon accent allemand Ça va être cool Bienvenue mes petits amis Mettez-vous à l'aise chez vous Et gardez vos armes près de vous Une performance correcte Quoique grossièrement accomplie Bien entendu je ne fais pas pleurer ceux que vous savez tuer Mais la carte est sérieusement furieuse Voici mon contrat à Halroa Reza Je crois qu'il y a un mot à foutre Sur l'attention inutile que vous savez attirer sur sa cause Euh... C'est merveilleux d'avoir récupérer notre secret Mais faux agissements attire trop l'attention Chez toi à détruire toute information relative à ce projet En beauté par l'ensemble des gens impliqués T'es solide mais faut te faire mourir Euh... Oh vous me fatiguez Mais vous me cherchez en même temps hein Euh... Pedro j'ai quand même tué 3 sorciers pour récupérer ton blousin Tu t'attendais à quoi ? Mais euh... Je te remercie pour l'XP que tu me donnais du coup Et que ça aille vite Bon Voilà... Ça c'est fait Du coup Et attention peut-être pas être trop content non plus Toutes mes excuses Mais nous n'avons pas à foutre Ainsi vous avez tué les mages de Halroa ? Oh ne fayez rien de personnel dans les faits que je l'ai laissé vous attaquer C'était un puissant mage et je n'aurais rien pu faire pour le dissuader de vous tuer Ne vous en faites pas, la kilt est à vous ! Quelqu'un qui est capable de tuer un mage de Halroa n'a vraiment rien à cadre de membre de la kilt Une fois encore je vous prie d'accepter mes excuses pour ce regrettable incident Bon allez t'inquiète euh... T'es pas le premier que j'ai tué aujourd'hui Il y aurait même que j'ai un petit peu massacré beaucoup trop de monde avant vous Dehors maintenant J'ai des comptes à faire Oui oui euh... Moi je veux juste aller faire vendre du truc Euh... Alors on va vendre la hache dont on a pas besoin On va identifier les robes si on peut et la baguette Et les flèches tant qu'on y est Hop hop Euh... L'anneau de jade On a une épée longue et une robe de mage à identifier... Pardon... Et à vendre L'anneau on va le garder pour l'instant L'hégème Ça c'est bon Bracelet de défense Euh... Un grenat Hop Le cadeau perdu Qu'est-ce que ça fait comme truc ? Projectile explosif Des gars s'ils décident de feu Très bien Euh... La robe de voyageur La robe de résistance à l'électricité Voilà Bon ! Bon on est revenu à 30 000 balles On est à peu près riches Est-ce que ça nous empêchera de dormir dans la légende de paysans ? Non Un gaspillage de talent Ok Ben du coup euh... S'arrêtez là pour l'instant Euh... Le VOD Ben je vous dis euh... A la prochaine N'hésitez pas à faire ce que vous faites habituellement avec les vidéos de Youtube Peu importe ce dont il s'agit Et euh... Ben je vous dis à bientôt Des bisous Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz